Générique ... Opération d'information auprès des patients. Le service des urgences de Serguemines en grève propose aux usagers de prendre connaissance de leur doléance et de signer en guise de soutien. Le personnel dénonce le manque d'effectifs et de lits jouant sur la qualité des soins ainsi que les mesures prises par le gouvernement qui dégrade le service public. La grève continue, mais l'activité aux urgences reste identique. L'impatience s'est fait sentir lors de la manifestation du personnel des EHPAD devant le pavillon mieux autiste du CHS de Serguemines. Une situation de crise où les grévistes soutenus par force ouvrière ont dénoncé des conditions de travail éprouvantes dues au manque de personnel. Leur principale revendication, un agent pour un résident qui permettrait d'offrir une attention décente aux personnes âgées. Le dialogue semble rompu avec le ministère de la Santé, mais ils continueront le mouvement pour faire pression. Le SIDEM se dote d'un nouveau budget toujours déficitaire. Le syndicat de traitement des déchets ménagers de Mose à l'Est reste uni face à sa situation financière, une dette de 66,5 millions d'euros et un déficit de 21 millions d'euros. Lors du dernier conseil syndical, la suppression des filiales a été évoquée. Le nouveau budget reste sur un résultat de fonctionnement déficitaire de 18,8 millions d'euros. Inauguration de la Foire internationale de Messe. Pour cette 84e édition, le Vietnam est mis à l'honneur à travers ses coutumes, sa cuisine et son artisanat. Près de 550 exposants sont présents sur 52 000 m2. Ameublements, décorations, multimédia, restauration et gadgets révolutionnaires ont ravi les visiteurs. La FIM se poursuit jusqu'au 7 octobre. Les termes de la SAR, récompensés. L'établissement de Rielschingen-Anneweiler a reçu le label de qualité Wellness Stars Germany avec 5 étoiles, le niveau le plus élevé. Ouvert en septembre 2012, il a déjà accueilli plus d'1,6 million de visiteurs. De nombreux Français se rendent dans ce complexe d'eau thermale et de bien-être. Bonne nouvelle économique dans le pays de Bitsch. Des compromis de vente de terrain ont été approuvés. Plusieurs projets devraient voir le jour. En zone artisanale de Lemberg, une parcelle sera réservée à la construction en lot pour les louer à des artisans et autres professionnels. Autre projet, le garage MECANOTO 57 de Petit-Réderchin devrait déménager en zone d'activité de Rohrbach-les-Bitsch. Enfin, un projet de pré-presse et fabrication de divers supports de communication devrait également s'installer sur cette zone. 12 notaires de l'arrondissement venus pour conseiller et renseigner les citoyens. Hier, la chambre départementale des notaires de Moselle proposait des consultations gratuites sur le thème de l'immobilier à l'hôtel de ville de Sarguemines. Les visiteurs ont posé beaucoup de questions sur la succession. A noter que les consultations classiques chez un notaire sont également gratuites si vous y allez pour un renseignement. Encore un radar vandalisé. Cette fois, c'est le radar mobile installé depuis trois ans sur la RD 662 entre Sarguemines et Philipsbourg. Il avait déjà été peint en noir l'an dernier. Positionné en ce moment au niveau du Super U de Rohrbach, il a été tagué et n'est plus opérationnel. Combat de haut vol sur le ring de Beach pour la cinquième édition de la Nuit des guerriers. Les locaux Gautier Bouraït, Yann Fatt, Jérémy Antonio, Jérémy Asseli et le Sargueminois Grégoire Rauchère faisaient partie des 18 combattants pro et semi-pro en kickboxing en K1. Le show s'est déroulé dans une ambiance à l'américaine avec un public survolté. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner était en Moselle aujourd'hui. Après son séminaire zonal sur la prévention du suicide dans la police nationale à Metz, il s'est ensuite rendu en milieu d'après-midi au commissariat de police de Furbach. L'occasion pour lui de promouvoir son plan d'action national de recrutement de 10 000 policiers supplémentaires. Le ministre de l'Intérieur a rencontré la jeune brigade spécialisée de terrain, la BST, qui intervient entre autres sur les QRR, quartier de reconquête républicaine. La veille de cette manifestation, vendredi soir, la cabane du QG des Gilets jaunes Fort-Bachois a brûlé peu de temps après la visite du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, laissant partir en fumée les tracts soigneusement préparés pour le rassemblement. Actes volontaires ou accidentels, malgré cette perte matérielle, ils étaient près de 200 à se mobiliser, pancartes en l'air et slogans multiples, avec toujours les mêmes revendications. En tête du cortège, on retrouve les proches, notamment les collègues de Shafia, celles-ci donnaient des cours de soutien à la SBH. Sur la banderole, un portrait d'elle et un numéro d'appel d'urgence, le 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales. Shafia a été victime d'un féminicide le 106e de l'année en France. En Moselle, depuis le 23 septembre, 12 EHPAD sont en grève pour dénoncer les conditions de travail des soignants et le manque de personnel. Ce mercredi, c'est devant l'EHPAD Lemire de Saint-Avold que le personnel, certaines familles des résidents et le syndicat Force Ouvrière se sont réunis pour manifester pacifiquement. 200 mètres à peine, mais 200 mètres qui changent tout. L'office de tourisme de la communauté de communes de Frémain-Merle-Bac quitte la Villa Gouvie pour la nouvelle Place Gouvie. Située entre la statue du compositeur hombourgeois et le château d'Hausen, aujourd'hui hôtel de ville de Hombourau, les nouveaux locaux bénéficieront d'une meilleure visibilité sur l'axe principal entre Saint-Avold et Fort-Bac, tout en donnant un nouveau cachet à la ville. Le sport est une pratique courante au sein des CMP, mais cette journée offre en plus un contexte de rencontre avec d'autres établissements sans pour autant tout miser sur la compétition. Une situation dont l'objectif est de valoriser les passions. Après une demi-finale perdue il y a deux ans sur les cours du Val-de-Thym, cette fois-ci, Elmar Eyupovic parvient à faire un tournoi complètement abouti. Pour l'US4BAC, club porteur du tournoi futur, la cérémonie des récompenses marque la fin d'une semaine de tournoi de très haut niveau. Née de l'initiative du Conseil de quartier, en partenariat avec l'ASBH, l'opération ÉcoBelle s'est tenue vendredi pour les classes de l'école primaire. Dans le but de sensibiliser de façon ludique et pédagogique les citoyens et leur environnement, de nombreuses animations ont été mises en place par les différents acteurs du projet. Depuis 20 ans, la Lorraine n'avait plus accueilli un championnat de France. Ce week-end, les meilleurs pêcheurs français de Division 1 se sont donnés rendez-vous à Creusvald. Sur trois sessions de 4 heures et sur trois secteurs autour du plan d'eau, les pêcheurs amateurs devaient attraper le maximum de poissons. Pour les meilleurs, c'était deux prises par minute. Depuis le vendredi 27 septembre, le commissariat de Saint-Avold ferme ses portes de 19h30 à 7h du matin. Une fermeture de nuit décidée par le ministère de l'Intérieur via son directeur de la sécurité publique. Une décision qui, selon la municipalité, a été prise au détriment de la sécurité des Naboriens.